C'est à vous la suite avec Marion, Patrick et Maxime et un retour ce soir sur une affaire qui pendant 6 ans a déchiré une famille. Affrontements idéologiques, batailles médiatiques, politiques et judiciaires avec 34 décisions de justice autour d'une question. L'arrêt ou non des traitements d'un homme plongé dans un état aussi relationnel puis végétatif depuis un accident de voiture en 2008. Il était devenu le symbole du débat sur la fin de vie. Vincent Lambert, 42 ans, s'est éteint ce matin, peu après 8 heures. Les traitements d'hydratation et d'alimentation qui le maintenaient en vie ont été arrêtés le 2 juillet dernier. Durant des années, la famille de cet ancien infirmier n'a cessé de s'opposer et de se déchirer car Vincent Lambert n'avait pas rédigé de directives anticipées. Le Conseil d'Etat, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation ont été saisies et ont validé la décision des médecins d'arrêter les traitements. 6 ans de combat judiciaire, un drame familial qui a interpellé la France entière. François Lambert est le neveu de Vincent Lambert. Il signe pour qu'il soit le dernier pour que chacun d'entre nous s'empare de la question de la fin de vie. Il est ce soir notre invité. Merci de votre présence ce soir sur le plateau de Cétarou. A l'occasion de ce livre, pour qu'il soit le dernier, la vérité sur l'affaire Vincent Lambert, ce que vous voulez, c'est nous inviter à prendre position. Vous voulez susciter le débat. Un débat qui n'a pas eu lieu à l'Assemblée nationale, ni dans la société, mais qui, dites-vous, s'est tenu au chevet de Vincent. Ce que votre oncle a vécu pendant des années, cet acharnement, vous le comparez à un calvaire qu'il ne faudrait plus jamais infliger à personne. C'est le but, c'est-à-dire qu'en France, la fin de vie est très clivée. Vous avez en gros les défenseurs de la loi Leonetti, qui est le résultat, c'est l'affaire Vincent Lambert. Et vous avez des gens qui sont favorables à une euthanasie qui serait presque sans limite, qui serait quelque chose de très peu encadré ou d'une liberté totale. Et entre les deux, on empêche les gens de se saisir de cette question pour que des gens qui auraient probablement des avis un peu plus modérés, un peu plus généraux, nuancés, s'organisent. Et justement, pour éviter que ce genre d'affaires n'arrive et que les deux forces que je viens de décrire s'emparent d'un patient, finalement, et provoquent un statu quo pendant des années comme ça. Vincent Lambert est mort le 11 juillet 2019. Vous étiez à ses côtés jusqu'à ses derniers moments. Vous avez passé une nuit entière à ses côtés. Vous racontez comment son corps a lutté pendant neuf jours après l'arrêt des traitements. Les médecins vous ont assuré qu'ils ne souffraient pas, mais vous vous en avez douté ? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont la prétention d'assurer des choses qu'ils ne peuvent pas vraiment, ils ne peuvent pas eux-mêmes en être sûrs. Scientifiquement, ce n'est pas possible de, on pense qu'il n'y a pas de conscience, mais s'il y a une conscience, ce n'est pas une conscience au sens où on l'entend, c'est-à-dire la capacité de développer un raisonnement ou ce genre de choses. Mais il peut y avoir un tout petit peu de conscience, et s'il y a un tout petit peu de conscience, c'est la conscience d'un corps qui souffre. Et ils ne peuvent pas en être certains qu'ils ne souffrent pas. Et au-delà de ça, de toute façon, il y a une image de l'être humain qu'on essaie de sauvegarder en toute occasion, y compris à la mort. Jusqu'au bout ? Voilà, une personne, quand elle est morte, on ne peut pas aller saccager sa tombe en disant, écoutez, de toute façon, il ne souffre pas, il ne ressent rien. C'est la même chose pour ce genre de vision, c'est une vision qui est extrêmement froide et cynique médicalement. Sur prétexte de la sédation profonde, on considère que... On vous dit, vous ne vous inquiétez pas, il ne souffre pas, moi au moins, je ne passe pas à l'acte, sauf que quand vous arrêtez des traitements, de fait, vous passez à l'acte. Il n'était plus nourri, il n'était plus hydraté, mais paradoxalement, c'est une surréaliste que vous racontez, les infirmières soignaient une blessure qu'il avait au pied. Moi, j'étais en train de dormir, il devait être 3h du matin, elles faisaient des rondes toutes les demi-heures ou toutes les heures, et avec leur petite lampe de poche, en essayant de faire vraiment le moins de bruit possible, elles regardaient la plaie pour savoir si ça se résorbait bien, s'il ne fallait pas des traitements nouveaux pour essayer de faire en sorte qu'elle se résorbe. C'est vraiment un jeu qui est assez terrifiant de, ce que vous dites, arrêter les traitements, l'alimentation, l'hydratation, et ensuite, le plus possible, maintenir en vie, ce qui est complètement ahurissant. Vous redoutiez le départ de votre eau, vous l'appréhendiez, mais vous dites que finalement, sa mort a été un soulagement. Oui, ça a été un soulagement, mais vraiment parce que... Assez étrangement, oui. C'est assez étrange, mais en même temps, il faut rappeler le contexte, il y a eu 6 ans de bataille judiciaire, et il y a eu, concrètement, de mon point de vue, 2 ans qui ont été justifiés, même si c'est trop long. Et 2 premières années, dirons-nous. Oui, mais c'est trop long. Mais au moins, on est arrivé au constat qu'il ne reviendra jamais, que ses volontés étaient claires, parce qu'il n'y a pas qu'une personne qui parlait de ses volontés, on était plusieurs. Vous en avez été témoin, il vous l'avait confié personnellement ? Moi, il m'a juste dit une phrase comme ça, qui est, je m'a hantie, c'est de finir comme un légume. Après, dans sa bouche, état végétatif et légumes, je ne doute pas que ça correspondait. C'est toute la question des fameuses directives anticipées. Il vous avait fait part au cours de ses conversations, il en avait aussi fait part à sa femme, mais il n'avait rien rédigé de formel. C'est toujours bien de rédiger les choses formellement, mais il ne faut pas tomber dans le panneau de penser que l'affaire aurait été différente. Ça n'aurait rien changé. S'il y avait eu des directives anticipées, ça n'aurait rien changé. Vincent aurait préféré mourir, vous en êtes convaincu, mais ses parents ne voulaient pas l'entendre. C'est tout le problème de cette affaire ? C'était le problème, non, parce que, encore une fois, ça c'est ce qui a justifié, de mon point de vue, les deux premières années. Et après, vous n'avez pas que les parents de Vincent, vous avez une médecine qui a fait semblant d'être en désaccord avec les parents de Vincent, alors qu'il y avait tout un pan de la médecine qui était d'accord avec elle, qui faisait pression à l'intérieur de la médecine. Des médecins qui n'arrêteront jamais des traitements, on le sait, ça existe. Et quand vous avez une loi qui les protège, et qu'eux-mêmes demandent à être rassurés sur le fait qu'ils pourraient maintenir Vincent Lambert en vie, c'est ce que ça donne. C'est-à-dire que vous avez 2013-2015 qui sont justifiés, ensuite 2015-2019, où vous avez une médecine qu'on rassure à longueur de temps, lui disant, si vous étiez le médecin de Vincent Lambert, vous pourriez le maintenir en vie. Non, vous pourriez le maintenir en vie, vous auriez le droit de le faire et il n'y aurait aucun problème à le faire. Ce n'est pas juste les parents de Vincent. Les parents de Vincent, c'est une idéologie qu'ils ont derrière eux, mais qui est aussi dans le monde médical. Est-ce que vous avez écrit, vous maintenant, des directives anticipées ? Oui, j'ai écrit mes directives anticipées. Et vous vous encouragez, tous les Français, à le faire ? C'est toujours mieux de le faire, bien sûr, et notamment parce que, malheureusement, j'espère qu'il sera le dernier, mais s'il ne l'est pas, il y aura d'autres affaires, et s'il y a d'autres affaires, il y aura forcément un moment des affaires où il y aura des directives anticipées, et on s'apercevra que ça ne change pas grand-chose, finalement. Mais c'est toujours mieux de les avoir. Marion ? Votre vie bascule en 2013, vous l'écrivez dans ce livre. Jusque-là, vous n'aviez aucune opinion arrêtée sur l'euthanasie. Vincent est dans un état posti-relationnel, c'est-à-dire un état de conscience très altéré depuis 5 ans, quand le docteur Cariget et la femme de Vincent Lambert décident d'arrêter les soins. Les parents de Vincent entreprennent alors de saisir la justice. À Reims, des parents se sont révoltés contre la décision des médecins de ne plus alimenter artificiellement leur fils Vincent, 37 ans, dans le coma depuis 4 ans. La décision n'avait été prise qu'en concertation avec l'épouse de la victime. On regrette beaucoup qu'elle ne nous ait pas averti, c'était la moindre des choses, mais on ne la condamne pas. On est beaucoup plus contrarié de l'intervention des médecins. Sa mort a été programmée. Les parents saisissent en urgence le tribunal administratif de Chalon. Samedi, celui-ci leur donne raison. C'est maintenant l'épouse de Vincent qui envisagerait de faire un recours en justice. À ce moment-là, dites-vous, vous ne pouviez pas ne pas réagir ? Ah non, parce que la présentation des choses au tout début, moi je sais comment ça s'est passé. C'est-à-dire que là, on voit deux personnes dans une chambre d'hôtel, une chambre assez exiguë, qui sont tous les deux, des parents, alertés. La présentation des choses, elle est réelle. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui s'est passé, malheureusement. Mais le fait est que derrière eux, il y avait déjà des attachés de presse, il y avait déjà des gens d'un milieu qui était là, qui étaient présents. Leurs avocats, ils ne sont pas neutres du tout. Vous avez l'Opus Dei, vous avez Civitas, vous avez des gens comme ça. Et la présentation des choses, l'épouse et les médecins qui s'associent pour tuer un être humain dans le dos de ses parents... Pour programmer une mort. Pour programmer une mort, ce n'était pas exactement ça non plus. Il y avait tout un cheminement qui avait été fait. On a tous condamné ce qui s'est passé en 2013, tout le monde. Sauf qu'il y avait une large partie de la famille qui était d'accord avec l'arrêt des traitements, mais qui a fait la part des choses. Effectivement, ce n'était pas bien de ne prévenir personne, mais l'arrêt des traitements était justifié. Et là, vous avez un mélange entre les deux qui fait que c'était explosif et que, de mon point de vue, il fallait qu'il y ait des gens dans la famille qui interviennent et qui fassent quelque chose. Parce que si vous n'aviez que les parents de Vincent qui s'exprimaient, les médecins un peu timides qui ne s'exprimaient pas, et puis aussi contraints de ne pas trop s'exprimer justement parce qu'ils ont un devoir de réserve, et que vous n'aviez personne d'autre dans la famille qui s'exprimaient, ça devenait leur idéologie qui devenait « normalisée ». C'est-à-dire qu'on ne disait pas d'où ils parlaient, mais par contre, ils avaient leurs éléments de langage qui pouvaient abreuver les gens. Alors, c'est le début d'une bataille judiciaire. 34 décisions de justice seront rendues dans cette affaire. Le début aussi d'un terrible, vous l'avez dit, ping-pong médiatique extrêmement violent. Quand le 21 mai 2019, après un énième arrêt de soins, la Cour d'appel de Paris ordonne à l'État français de faire respecter les mesures tendant au maintien de l'alimentation et l'hydratation de Vincent, l'avocat des parents de Vincent Lambert a alors une formule pour le moins inappropriée. On a gagné ! Vincent doit vivre ! Vincent vivra ! Ce n'est que la première des victoires ! C'est la remontada ! Voilà, ce mot de remontada, j'imagine qu'à l'époque, il a dû vous heurter. Là, je vous voyais presque sourire en voyant ces images. En fait, c'est pour ça que j'écris ce livre. Il y a derrière les coulisses et puis il y a devant. Leur réaction-là, on la connaît, c'est juste que ce n'est pas une réaction en général qu'ils ont devant les caméras. Non, il était venu sur notre plateau, ça en expliquait d'ailleurs, Maître Payot, juste après. Et quand ils l'ont devant les caméras, c'est presque un soulagement parce que je me dis, au moins, là, ils montrent ce qu'ils sont. Voilà, au moins, on voit ce qu'ils sont. C'est-à-dire que dire aux autres, vous êtes du côté de la mort et vous ne réalisez pas les choses, vous ne réfléchissez pas. Nous, on a fait un vrai cheminement intellectuel pour être du côté de la vie. En fait, non, c'est juste une espèce de dogme qu'ils ont et c'est un match de foot et ils ont gagné un combat sportif. Voilà, oui. Et ils ont gagné, point barre. C'est ça, leur réaction. Je reviens sur ce que vous disiez. Vous étiez proche de Vincent et vous partagez notamment, on le voit dans le livre, une certaine réserve vis-à-vis de la religion. Et on tourne un peu autour de cette question depuis tout à l'heure. Pour vous, quelle place, on sait que les parents de Vincent étaient très croyants, très proches de certains milieux catholiques. Quelle place a eu la religion dans cette affaire ? Alors, la religion, moi, je suis plutôt du côté de la laïcité. La religion, c'est quelque chose d'intérieur, d'intime. Malheureusement, les parents de Vincent, c'est une religion qui est conquérante. Ils font partie d'un mouvement qui n'est pas reconnu par le Vatican, qui est extrêmement conquérant, extrêmement virulent. Sur des questions sociétales, on les voit à chaque fois qu'il y a une avancée sociétale, ils sont très présents. Et ça ne relève plus de l'intime, la religion. Pour le coup, c'était une religion très militante qui était là et la religion a pris énormément de place. Et vous diriez qu'ils ont été manipulés, justement ? Non, non, non. Sauf à dire qu'ils sont manipulés depuis 40 ans. Mais non, non, c'est des mouvements auxquels ils appartiennent depuis 40 ans. Mon grand-père, on voit là sur la photo Jérôme Lejeune, le président de la fondation Jérôme Lejeune, qui est contre l'avortement depuis les années 70. Mon grand-père, déjà, dans les années 70, était contre l'avortement. Ils se sont connus comme ça avec Viviane. Viviane, la mère de Vincent, était contre l'avortement aussi. Et ils se sont connus comme ça et leur couple s'est même formé comme ça. Viviane Lambert, qu'on avait reçue sur le plateau de CETAVOU en 2015. En mai 2015, elle répondait justement à ceux qui disaient qu'elle était instrumentalisée. N'aimait pas qu'on assimile votre combat à celui d'une catholique intégriste ? Ce n'est pas une histoire de foi, madame Lambert ? Non, ce n'est pas une histoire de foi. Que je sois... J'aurais pu être... Une maman peut être, je ne sais pas moi, bouddhiste, peut être musulmane, peut être juive, je ne sais pas, orthodoxe. Une maman n'a pas besoin d'avoir des convictions religieuses pour défendre son fils. Allons. C'est ridicule. Moi, je trouve ça ridicule, mais ridicule. Je n'ai pas justifié ma foi. Je suis chrétienne, point. Comment vous réagissez face à ces mots-là ? Moi, j'y vois une forme de certitude absolue et une forme de militantisme. Ça peut paraître violent, mais quelqu'un qui dit « Ce n'est pas parce que je suis catholique intégriste que j'ai ces opinions-là, parce que ce sont des intégristes. Ils sont catalogués comme ça, en tout cas. » Ça veut dire « Mes opinions sont la norme. » Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis comme ça que je pense comme ça. Tout le monde devrait penser comme moi. Et après, elle enchaîne en disant « Je n'ai pas besoin d'être catholique pour défendre mon fils. » C'est-à-dire que la question, ce n'était pas exactement ça. La question qui se posait sur Vincent, c'était ses volontés, l'état médical dans lequel il était, l'impasse thérapeutique qu'il était en train de subir. C'était ça, les questions. Et elle, elle prend une question en disant « Je défends mon fils. » C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent attaquer mon fils. « Je défends mon fils. » C'est quelque chose de très abrupt et finalement de très idéologue. Vous imaginez aussi la difficulté d'une mère de laisser partir son fils. Vous avez été en contact avec eux toutes ces années, avec les parents de Vincent ? Très, très peu. Au début, j'ai essayé. J'ai beaucoup échangé avec Viviane par mail au début. On n'avait jamais échangé par mail avant, d'ailleurs. C'était des très longs mails. J'ai essayé de comprendre son point de vue. J'ai essayé d'expliquer le mien, etc. Mais petit à petit, non. J'ai compris que ce n'était plus possible. Et maintenant, je pense que ça ne sert à rien. Je n'ai pas de demande de leur part. Et eux, je ne crois pas que, de notre côté, je ne crois pas qu'on demande non plus à les rencontrer. Parfois, c'est mieux de passer à autre chose que d'insister sur certaines choses. L'histoire de votre ongle, elle a bousculé. Elle a complètement changé votre vie. Vous pensiez faire de votre passion le cinéma, votre métier. En tout cas, c'était l'objectif. Je ne sais pas combien de temps ça allait durer. C'était le rêve, en tout cas. Puis, l'accident de Vincent est survenu. Et vous vous impliquez énormément. Au point de vouloir devenir avocat. Vous venez de prêter serment. Avec des idées très précises en tête. Notamment, d'obtenir ou de mettre sur la table la possibilité de la mise en place d'une juridiction spéciale. Pour éviter, justement, ce qu'on a vécu dans l'affaire Lambert. La succession de recours et de juges qui se prononcent. À quoi ressemblerait cette juridiction spéciale ? De mon point de vue, il y a eu plusieurs problèmes. Déjà, le fait que les médecins, au début, ne savaient pas forcément qu'il allait y avoir des procédures. Mais après, ils le savaient à chaque fois. Et vous avez trois décisions. Trois médecins qui, à chaque fois qu'ils vont prendre une décision, savent qu'il va y avoir des procédures. Et c'est une espèce de DP de Damoclès. Ils prennent leurs décisions. On attend et machin. Et donc, cette juridiction, pour moi, déjà, elle pourrait être saisie par le médecin avant. Quand il sait qu'il va y avoir un problème, il la saisie avant. Ça peut être une juridiction qui conseille, justement. Et qui est là pour éviter aussi qu'il y ait une dérive. C'est-à-dire qu'elle guide les médecins, éventuellement, s'ils pensent qu'ils vont trop loin. Elle peut leur dire stop. Voilà, ce n'est pas une juridiction. Elle ne contrôle pas après. Parce que si vous contrôlez après, effectivement, vous êtes au pied du mur. C'est une juridiction dont j'imagine qu'elle serait composée de juristes et de médecins, mais aussi d'infirmiers et d'aides-soignants. C'est-à-dire, tout ce qui fait que... Tout dépend, en fait, qu'ils sont concernés par le processus. Les infirmiers et les aides-soignants sont beaucoup plus en contact des patients que les médecins. Les médecins ont la connaissance scientifique et les juristes ont la connaissance juridique. À mon avis, il faudrait tourner régulièrement. C'est-à-dire que ces gens-là ne pourraient pas tout le temps rester dans cette juridiction parce qu'il y a une forme de nécrose et puis ce n'est pas très sain, vu l'enjeu. Mais par contre, vous ne pouvez pas laisser ça à des tribunaux, à mon avis, lambda, parce que vous allez tomber sur des juges. La cour d'appel, je veux dire, on a vu... La cour d'appel, la décision de mai 2019, était très curieuse, très orientée, avec des attendus particuliers. Elle était militante. Elle était très militante. Ça avait frappé beaucoup d'observateurs. Donner un droit à la vie dans la Constitution, c'est pas... La Constitution protège la vie, mais il n'y a pas de droit à la vie en tant que tel. Et le droit à la vie en tant que tel, c'est un... Pour les juristes, c'est un marqueur très clair, c'est les anti-avortements qui le demandent depuis 40 ans. Et quand eux donnent un droit à la vie dans la Constitution, c'est un message qui est très, très clair. Et si vous tombez comme ça sur des magistrats, vous les choisissez pas, vous tombez sur des gens comme ça. Voilà, donc une juridiction spéciale, ça servirait à ça, justement, à empêcher ce genre de choses. Et à ce que aussi que les proches qui sont favorables à un arrêt des traitements, parce qu'on parle toujours des médecins qui ont voulu arrêter les traitements de Vincent et les parents qui s'y sont opposés, on parle jamais des médecins qui ont voulu maintenir en place les traitements de Vincent et à qui on a donné raison. Et ça, c'est très problématique aussi. Normalement, quand vous avez une loi, surtout sur un sujet aussi sensible que ça, vous savez qu'il y aura des médecins qui n'appliqueront jamais la loi. Et il faut pouvoir aussi faire des recours pour que ces médecins soient obligés de quitter leur patient et qu'un autre les remplace, par exemple. Pour que la loi soit appliquée, mais une loi qui doit évoluer également, la loi Leonetti. Oui, oui, on a parlé tout à l'heure de la fin de Vincent les derniers jours. Ce serait bien d'arrêter cette hypocrisie parce que quand un médecin arrête les traitements, j'ai une espèce d'innocence de vouloir maintenir le médecin dans une espèce d'infantilisation, de dire vous arrêtez l'alimentation et l'hydratation, le patient meurt une semaine après, mais vous n'y êtes pour rien. Il n'y a aucune cause à l'effet. Et ça aussi, ça traduit une certaine prééminence médicale qui veut qu'on arrête des traitements, le patient part parce que des traitements sont arrêtés. S'il n'y avait pas de traitement, il y a des patients qui sont dans une souffrance inouïe. Mais si vous arrêtez les traitements, ils restent et vous ne pouvez rien faire. Et le but de mettre le patient au centre, c'est quand même ça, c'est quand même de démédicaliser au maximum et d'humaniser au maximum la question. Il n'existe pas de chiffre officiel, mais on estime que 1500 patients en France sont placés soit dans un état végétatif chronique, soit dans un état aussi relationnel, c'est-à-dire de conscience minimale. Est-ce qu'eux aussi sont victimes d'une façon ou d'une autre ? D'une loi ? Mais clairement, quand j'ai parlé de... Juridiques qui maintiennent en vie ? Bien sûr. Quand j'ai parlé tout à l'heure des médecins qui avaient besoin d'être rassurés, pendant l'affaire Vincent Lambert, vous avez un réseau qui s'est créé parce qu'il y a des gens qui ont eu peur. Et comme pour l'avortement, vous avez des réseaux qui s'étaient créés à l'époque pour empêcher l'avortement. Là, vous avez des réseaux qui se sont créés. Les chiffres de 1500, ils viennent de ces réseaux-là. Il y a des cliniques spécialisées pour ces patients-là qui se sont auto-octroyés un diplôme de spécialiste qui apprennent qu'il ne faut jamais arrêter les traitements de patients. Moi, j'ai déjà des messages de personnes où on joue exactement au même jeu qu'on a joué avec la famille Lambert, c'est-à-dire on reçoit les gens séparément, on essaie de les braquer les uns contre les autres et ensuite on dit qu'il y a un conflit, donc on maintient en vie. Et vous avez des médecins comme ça qui viennent des stratèges dans une famille pour faire en sorte que les patients soient maintenus en vie à tout prix. Et ça, c'est des cliniques entières qui existent. Et ces gens-là, évidemment, je ne dis pas qu'il faut les débrancher, mais je dis que la question, elle peut se poser, mais qu'en revanche, dans ces cliniques-là, la question ne se posera jamais. Et ça, c'est très problématique. Pour qu'il soit le dernier, c'est le titre de votre livre, François Lambert, publié chez Robert Laffont, Votre vérité sur l'affaire Vincent Lambert. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci.